Il faudrait certaines personnes de nous rejoindre dans ce cas-ci, Denis Lorty, parce que je sais pertinemment qu'il est à l'écoute de l'émission. Écoutez, à travers ce numéro-là, que je ne répéterai pas, vous comprendrez, il y a eu de nombreux, nombreux, nombreux appels de gens qui voulaient parler et intervenir en cours d'émission. C'est un numéro spécial. Les numéros qui sont les nôtres et restent les nôtres sont toujours les mêmes. 1-800-357-2555 et notre télécopieur 670-9052. C'est un numéro spécial. Ça a donné beaucoup de travail aux réceptionnistes qui ont dû répondre aux appels. Pas grave, pas grave. Que pensez-vous de cette libération de Denis Lorty? Parce qu'on en parle aujourd'hui, ça se fait aujourd'hui. D'ailleurs, il y a des journalistes qui font le pied de rue devant cette résidence de la rue Béry à Aul, maison de transition, où se trouvent une vingtaine d'ex-détenus qui sont là en période de transition. Ils doivent répondre évidemment à certaines exigences et à certains critères pour y être. C'est ce qu'on appelle une semi-liberté conditionnelle. C'est la question que je vous pose, c'est la question que je pose également à Pierre Mayou, qui est psychiatre, que l'on rejoint dans nos studios à Trois-Rivières. M. Mayou, bienvenue à Première Ligne. Bonjour, M. Paradis. M. Mayou, d'abord, la question est simple, hein, au départ. Est-ce que vous étiez d'accord ou pas d'accord avec cette libération, cette semi-libération conditionnelle de Denis Lorty? Bien, moi, personnellement, je ne suis pas contre. Ce n'est pas à moi d'argumenter le pour ou le contre. OK. Cependant, vous émettez des réserves. Bon, les seules réserves que j'ai concernent la préparation ou la base médicale qui a servi à la Commission de libération conditionnelle. Là-dessus, j'ai beaucoup de commentaires. OK. Bien, allez-y de vos commentaires. Vous remettez en question ces notions dont on s'est servi pour décider du sort de Denis Lorty au moment où on se parle? Oui, j'ai un document devant moi et c'est très particulier comme document. C'est une espèce de concoction d'opinion assez disparate. Et c'est peut-être la base du fait que le public s'inquiète actuellement. Quel est ce document, M. Mayou, dont vous nous parlez, M. Mayou, là? Montrez-nous ça, là. Pardon? Montrez-nous ça, là. Montrez-nous ça à la caméra. Qu'est-ce que c'est, ce document-là? C'est un document dont on s'est servi ou quoi? Oui, oui. C'est un document qui m'a été robis par Radio-Canada hier. Oui. Et ça vient, c'est à l'origine de la Commission des libérations conditionnelles. OK. Et qui expose certaines des raisons et certains des commentaires d'éminents spécialistes en regard... Beaucoup. Beaucoup de commentaires, mais très disparates, avec un langage hermétique. Ça veut dire qu'on ne peut pas comprendre. Ça veut dire qu'on se base sur, selon vous, en tout cas, il y a des choses qui ne sont pas claires là-dedans. C'est pas claires. Exact. Et il me semble qu'on a bien mal préparé le public à la sortie de l'ortie. Bon. Idéalement, là, je me place en... Écoutez, vous avez été expert conseil pour la défense, faut-il le rappeler, dans ce procès. Il y en a eu trois procès dans l'affaire Lortie. Expert conseil alors que la défense poussait sur la thèse de l'aliénation mentale. Et à ce moment-là, vous aviez dit que Denis Lortie était un psychotique au moment du procès. Oui. L'est-il encore, d'abord? Je ne le sais pas. Je ne l'ai pas vu depuis 1987. Et ce qui est un peu inquiétant, c'est que, dans le rapport de la commission, on fait très peu allusion à mon hypothèse diagnostique. C'est qu'on dit... On dit que Lortie n'a rien. Aurait-il encore des chances de l'être? Vous dites que vous ne le savez pas parce que vous ne l'avez pas vu, mais dans les faits, est-ce qu'il y a encore des chances de l'être s'il n'y avait pas été... La psychose peut survenir une fois, revenir à répétition, s'installer pour demeurer. Il y a toutes sortes d'évolutions. Est-ce qu'il y a un traitement médical pour ça? On a déjà fait des émissions sur les problèmes, les troubles mentaux, etc. On a déjà parlé de schizophrénie à première ligne et on a vu qu'en regard d'une certaine médication, il y a bien des troubles qui peuvent être résolus, en tout cas pour le moins contrôlés. Est-ce que c'est la même chose pour la psychose? Pardon? Est-ce que c'est la même chose pour la psychose? Oui, oui. La schizophrénie est une psychose. Ça veut dire que... Est-ce que vous êtes en train de me dire que si Denis Lortie, en regard de ce que l'on ne sait peut-être pas, conserve certains épisodes psychotiques, devraient-ils avoir à prendre une médication tout le temps, M. Mailloux? Est-ce que c'est... C'est ça qui est inquiète. C'est une autre source d'inquiétude pour le public. On ne le sait pas. On ne sait pas ce qui est arrivé à son état mental depuis 87. Tout est caché, tout est discret. Ce que vous remettez en question davantage, si je comprends bien ce que vous nous dites là, c'est tout l'aspect confidentiel du traitement d'un individu comme celui-là en regard de Libération. Ben oui, ça, ça, ça ne m'apparaît pas sérieux. C'est pas sérieux. D'ailleurs, vous voyez l'affolement dans le public. Depuis hier matin, on m'appelle sans arrêt. Alors, il y a un affolement basé sur quelque chose. Est-ce que Denis Lortie pourrait être, en regard de ce qui s'est passé au cours des dernières années, vous l'avez vu en 87 pour la dernière fois, il s'est écoulé 7 ans. Il a fait 10 ans de détention. Est-ce qu'il aura pu être suivi suffisamment pour faire en sorte que cet épisode-là soit carrément du passé et ne se répète plus jamais? C'est aussi une hypothèse possible. C'est possible. Tout est possible. Dans le domaine de la maladie psychiatrique, beaucoup d'hypothèses sont possibles. C'est ça qui n'est pas facile ici. On sait que M. Lortie sera contraint à respecter certaines obligations. On a parlé de couvre-feu, mais davantage. Je parlais en début d'émission avec quelqu'un responsable des services correctionnels de la région de l'Outaouais, où on me disait qu'il y aura un suivi psychologique et psychiatrique également en cours de transition. Est-ce que ça, ça peut être suffisant pour vous, en tout cas, vous rassurer? Vous savez, j'aimerais bien que la Commission de libération conditionnelle explique au public la rationnelle, ce sur quoi ils se basent pour faire ce qu'ils font avec l'ortie. Je pense que le public, là, a le droit de savoir. Ce n'est pas la première fois qu'il y a des gens qui sont remis en liberté par la Commission de libération conditionnelle. Ce n'est pas la première fois que certaines personnes ayant tué, parce que c'est ça qui s'est passé également, ce sont des faits, sont remis en liberté. Est-ce que vous mettez tout ça dans le même panier, finalement, ou le cas de l'ortie en est un tout à fait particulier, selon vous? Il y a beaucoup de... Il faut faire attention ici. Moi, je suggérerais d'améliorer la compétence des intervenants dans ces dossiers-là, afin d'arriver à des conclusions qui ont plus d'allure. Votre hypothèse de 84 à 87, M. Mayou, là, de cette psychose, disant que M. Lortie était un psychotique, n'a pas vraiment été retenue et étudiée. C'est exact. Non seulement, à l'époque, on ne l'avait pas retenue, mais j'avais plusieurs confrères de Montréal qui se moquaient ouvertement de moi et de mon diagnostic. Est-ce qu'il faut comprendre que ces gens-là n'avaient pas raison et que vous, vous aviez raison? Bien, écoutez, l'histoire est là. Comment se fait-il que ces individus-là, qui étaient convaincus de la santé mentale de l'ortie, ne sont pas de 20 caméras actuellement, pour expliquer au public ce qui se passe? Vous remettez donc en cause, M. Mayou, de par l'expérience que vous avez, vous dites, bon, ces gens-là qui témoignent de la santé mentale de l'individu ne sont pas là pour nous expliquer ce qui s'est passé. Vous craignez donc, à la lumière de ce que vous me dites, vous avez des zones d'ombre en regard de la santé mentale de l'individu dont vous nous parlez. Bien, écoutez, j'ai assez d'expérience en psychiatrie pour vous dire que nous devons demeurer très prudents. Qu'est-ce que vous feriez, vous, là, pour les six prochains mois? Parce que cette libération, elle a été accordée, là, c'est fait, là. Il se rend maison de transition. Il peut s'y rapporter jusqu'à 23 heures ce soir. Et pour les six prochains mois, il vivra là-bas. Qu'est-ce qu'on devrait faire pour rassurer la population? Quelle pourrait être une transition efficace pour vous, pour le Dr. Mayou, qui a eu à rencontrer l'ortie au cours des dernières années, là? Moi, je dirais d'abord deux choses. Un encadrement serré. Et de un. Et de deux, expliquer au public ce sur quoi on s'est basé pour le libérer. Que les experts au dossier expliquent au public leur raisonnement. Et s'ils réussissent à convaincre le public, tant mieux. Mais s'ils ne réussissent pas à convaincre le public, Woup! Le niveau d'inquiétude va demeurer. Les papiers que vous avez en main, M. Mayou, ne vous satisfont pas. Il doit y avoir, là-dessus, je présume, sur ces papiers-là, des raisons, là, de la remise en liberté. Il doit en avoir quelques-unes. Ah, c'est... c'est un document que je dois dire est très peu crédible. C'est un... c'est une concoction d'opinions souvent contradictoires. Alors, l'ortie n'a jamais été malade. L'ortie a possiblement fait une psychose. Ça n'a pas d'allure. Ce dont on parle, là, ça pourrait se répéter demain matin. Parce qu'il y en a d'autres cas et d'autres gestes violents posés par des personnes qui ont une souffrance, qui souffrent d'une maladie particulière. Parce qu'on parle de maladie quand on parle de psychose de tout genre. Ça peut se répéter. Donc, c'est pour ça que vous avez continué... vous avez envie de continuer, de pousser plus avant pour faire en sorte que la Commission des libérations conditionnelles puisse éventuellement donner davantage d'explications? Ben, écoutez, M. Paradis, humblement, je ne pousse pas de l'avant. Je suis littéralement envahi par les médias depuis deux jours. Alors, je suis... OK. Et vous suivrez éventuellement, je présume, cette transition-là de l'ortie avec un certain recul. Je présume que c'est un dossier... C'est pas dans mes habitudes de me sauver. OK. M. Mayot, en tout cas, ça vous tente de nous faire parvenir ça, qu'on puisse regarder ça, là. Donnez donc ça à nos amis qui sont autour de vous, là. Faites-nous parvenir ça, notre télécopieur, qu'on regarde un petit peu ça, ces raisons-là qui ont poussé à la remise en liberté de Denis l'ortie. Là, ça serait peut-être le fun qu'on regarde ça, nous autres aussi. Pas de problème. Vous êtes bien gentil, M. Mayot. Merci, M. Mayot. Merci. Pierre Mayot, psychiatre qui a eu à rencontrer Denis l'ortie à plusieurs reprises, qui était expert conseil lors des procès contre Denis l'ortie, qui a jugé que Denis l'ortie souffrait d'une psychose, qu'il était psychotique. Et maintenant, vous, qu'en pensez-vous? Si lui remet tout ça en question, vous, qu'en pensez-vous? Eh bien, on se repose la question et on se parle au téléphone tout de suite après. C'est tout le système de libération conditionnelle, évidemment, qu'on a déjà dit à l'émission, puis on a déjà parlé à des victimes, et on a déjà dit et répété, encore faudrait-il que les victimes soient... Ils sont concernés, mais ils devraient être consultés à travers un processus de remise en liberté. Comme celui dont on parle aujourd'hui dans le colortie, parce qu'il y a eu des morts dans cette affaire-là, puis il y a eu des blessés. S'il y a des blessés, s'il y a des victimes encore vivantes aujourd'hui qui disent, ben, coudonc, il ne faut pas en mettre plus que le client en demande, puis acceptons, puis ce gars-là a droit à sa seconde chance, certains diront le contraire. Il y a des gens qui, à travers ça, ont perdu des êtres chers, ont perdu des époux, et eux s'en remettent difficilement. À travers les commentaires que vous m'envoyez ce matin, il y a des gens qui me disent, « Vous voyez, moi, en 87, une de mes sœurs était froidement assassinée par son mari avec une carabine. Heureusement, son mari s'enleva la vie après. Elle dit heureusement parce qu'elle dit, malgré tous les efforts, malgré toutes les souffrances, malgré toutes ses années à travailler sur soi pour comprendre, accepter, ben, cette dame-là me dit qu'une nouvelle comme la remise en liberté, partielle ou totale de Denis Horty, me fait sursauter, me révolte, m'agresse. Il ne faut jamais avoir vécu une telle souffrance, de vivre le meurtre d'un de ses proches pour accorder une telle liberté. Personne n'a pu juger cet individu et prévenir ce qu'il a fait. Et là, cette personne-là continue à avoir des propos intéressants à travers tout ça. Ah, c'est vrai qu'il ne faut pas non plus oublier les victimes à travers cette affaire-là. Est-ce qu'il faut donner une seconde chance? Est-ce qu'il faut penser davantage aux victimes? Je trouve, bon, qu'ils sont plus dangereux. Bon, quelqu'un me dit ici, oui, il faut donner une seconde chance à Denis Horty. Il y a des gens qui sont plus dangereux que lui et qui sont en liberté. Je pense, entre autres, aux abus sexuels sur de jeunes enfants, aux parents qui vont agresser des enfants pendant de nombreuses années, qui vont s'en tirer avec des sentences réduites. Ça aussi, à travers un événement comme celui-là, on peut remettre en question la sévérité des sentences. Et ça aussi, on en a déjà parlé. Il y a quelqu'un qui me dit, cette journée-là, il y avait plusieurs autobus. Madame ou monsieur qui m'écrivait ceci, parce qu'on a tenté de vous rejoindre, mais c'est un numéro de télécopière que vous nous donnez. Cette journée-là, il y avait plusieurs autobus avec des enfants du primaire qui allaient visiter le Parlement. On parle de 84. Nous avons été détournés à la dernière minute, car les événements étaient en cours. Ça aurait pu être très grave. Notre groupe comptait près d'une soixantaine d'enfants de 10 et 12 ans. Un attentat prémédité mérite la peine de mort. Il n'y a pas de libération possible pour ça. Il y a des gens qui continuent à me parler de cette façon-là. OK, je m'en vais au téléphone tout de suite avec Sylvain, qui nous appelle de Montréal. Salut, Sylvain. Oui, bonjour, monsieur le Président. Qu'est-ce que vous en pensez de cette libération-là, Sylvain? Bien, moi, je suis d'accord d'abord pour qu'on libère M. Lorti. Si les experts pensent que le risque de sa libération conditionnelle est assumable pour la société, je crois qu'il faut penser d'abord c'est quoi le but de notre système carcéral. Est-ce qu'on veut punir les gens ou les réhabiliter? Si on veut les réhabiliter, puis bon, je veux dire, si en quelque part la personne qui est condamnée se réhabilite, je crois qu'il faut le laisser partir avant sa fin de son mandat parce que l'individu, quoi, est réhabilité? Moi, ce qui me frappe dans le cas de M. Lorti, c'est un peu ce que M. Mailloux disait, c'est qu'il y a une certaine confusion. D'abord, on dit que cette personne-là n'est pas un aliéné, c'est-à-dire que les gens disent que c'est un tueur de sang-froid, qui savait ce qu'il faisait quand il l'a fait. D'un autre côté, je suis à peu près certain que trois quarts de la population du Québec pensent que ce gars-là était complètement fou quand il a fait ce geste-là. Alors s'il est fou, je me dis, en quelque part, il aurait dû être acquitté pour aliénation mentale et non pas condamné comme étant un meurtrier. Encore le drame, donc, parce que quand on parle d'aliénation mentale, certains diront, bien oui, on plaide toujours ça pour favoriser des sentences moins lourdes. Et ça, c'est pas évident non plus. Et certains décrient le fait qu'on puisse se servir de tels arguments pour faire en sorte que la sévérité des sentences soit moindre. Il reste une chose, et vous l'avez dit également, qu'est-ce qu'on fait avec notre système? On permet la réhabilitation, mais attention, il y a à travers ça des épisodes d'échec. Et il y en a encore tout récemment où on a eu des gens qui étaient en liberté conditionnelle et qui ont quand même assailli, qui ont récidivé. Et pour certains, qui ont même attenté à la vie de d'autres. Là, je parle pas de Nîle-Ortie. Je parle d'autres cas ailleurs. Je parle de cas à Ottawa, des gens qui ont été là-bas retrouvés, bon, en liberté conditionnelle. Voyez-vous que tout ça est un dilemme très profond? Oui, mais c'est toujours un risque, je veux dire. Par rapport, mettons, aux États-Unis, au Canada, à chaque jour, il y a des gens qui tuent d'autres personnes, puis on peut pas prévenir ça. C'est-à-dire qu'on peut pas se dire qu'effectivement, le détenu qui est en libération conditionnelle va peut-être poser un autre geste. On le sait pas. Vous êtes d'accord, donc, avec sa libération? Oui, si les experts pensent que, bon, c'est assumable pour la société, on peut dire que dans les cas d'homicide, je crois que c'est les cas où est-ce qu'il y a le moins de probabilités possibles d'un risque de récidive. C'est des cas qui sont très rares, les récidives, comparativement aux agressions sexuelles ou aux cas de vol. Donc, je crois que, oui, pour la société et pour l'individu, je crois que c'est très bien qu'ils soient libérés. Je peux pas concevoir que la prison peut faire quelque chose de plus pour Denis Lortier une fois qu'il a passé 10 ans dedans. Les traitements, je suis d'accord que, oui, probablement que ça, ça pourrait l'aider. Donc, effectivement, il faut remettre une libération conditionnelle avec des traitements. C'est intéressant, Sylvain, votre point de vue. Merci beaucoup. Merci. Linda, qui nous appelle de Longueuil. Bonjour, Linda. Bonjour. Qu'est-ce que vous en pensez, d'accord ou pas, et qu'en pensez-vous de cette libération? Ah, moi, j'ai des questions, là. J'ai plein, plein de questions dans ma tête. Je suis même plus tard au commencé. Moi, la première question que je me poserais, là, c'est... C'est correct, il est libéré, je peux rien là-dedans. J'avoue, je suis impuissante. Bon, OK. Mais après, qu'est-ce qui se passe avec Denis Lortier? Est-ce qu'il est en traitement? Mais je parle, tu sais, comme quelqu'un qui a un problème d'alcool, de drogue. Pour s'en sortir, il faut qu'il fasse des choses pour réussir à se remettre dans la société. Exact. Lui, il a fait quelque chose de très grave, que je ne sais pas si c'était un de mes proches et j'arriverais à pardonner, là, mais c'est pas vraiment la question. Est-ce qu'il est en thérapie, ce gars-là? Est-ce que... C'est quoi qu'il fait pour s'en sortir? Moi, j'aimerais ça l'entendre au téléphone, là, me dire qu'est-ce qu'il fait pour s'en sortir. Remarquez que j'ai lancé tout à l'heure, et ça aurait été une mauvaise idée de notre part, de lancer un numéro particulier pour que M. Lortier puisse nous rejoindre, parce que les gens ont, bon, tous... Se sont tous dirigés vers ce numéro-là pour pouvoir nous parler. On sait qu'on est nombreux le midi et qu'on a envie de se parler beaucoup. Reste qu'il a peut-être tenté de nous rejoindre sans succès. Je ne sais pas ce qu'il va faire. Je ne sais pas ce qu'il fait actuellement. Je sais cependant, en regard de ce qui a été dit en début de l'émission, qu'il devra subir, il devra y avoir des traitements et des suivis. Sauf que l'autre problème que j'ai là-dedans, c'est que ce sont des batailles d'experts, madame. Et vous l'avez entendu avec M. Mayou, en regard du document dont il nous parlait et qui devrait nous faire parvenir également, c'est qu'un expert dit qu'il est correct, l'autre expert dit qu'il y a de quoi, l'autre expert dit qu'il y avait de quoi, l'autre expert dit qu'il n'y a plus rien. À un moment donné, c'est parce que nous, on y perd notre latin. Et à travers tout ça, il y a la protection de la société qui est l'élément majeur d'une décision comme celle-là. Moi, je fais confiance à l'être humain. Moi, je m'adresse à Denis dans son cœur d'homme. À quelque part, qu'est-ce qu'il fait pour s'en sortir? Il a commis quelque chose de grave. Moi, si j'ai un problème, à quelque part, si je veux un jour être mieux dans ma peau, me sentir heureuse, être en possession de tous mes moyens, faire une belle vie, il faut qu'à quelque part, je me pose les bonnes questions, j'aille chercher de l'aide. Pour vouloir s'en sortir, c'est bien sûr. Jusqu'à où il veut s'en sortir. Moi, c'est ça que j'aimerais savoir. C'est intéressant. Seul, lui, pourra répondre à la question éventuellement, mais c'est une question intéressante que vous lui posez. Merci, Linda. Bienvenue. Merci, Linda. On a le temps de parler à Denis. On va parler à Denis de Saint-Hyacinthe. Salut, Denis. Oui, salut. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Moi, je suis complètement d'accord qu'on le libère. Oui. Je suis d'accord qu'on donne une chance. Il va prouver qu'il est capable de s'en sortir. Puis, il va prouver en même temps qu'il s'en est remis. Malgré la gravité du geste posé, malgré le fait qu'il y ait eu des morts là-dedans et des blessés, vous pensez qu'après 10 ans, c'est suffisant? Oui, malgré tout ça, parce que sa conscience, quand même, l'accuse encore. Et j'espère que ça va se guérir, ça aussi. Moi, je crois que tout le cheminement de guérison va être encore plus grand quand il va être en liberté. Merci beaucoup, Denis. Merci. Il y a des gens qui me disent, puis on va aller à la pause là-dessus, il y a des gens qui me disent, ben oui, mais il y a aussi le problème de la sentence à travers tout ça. C'est que tu commets un meurtre, tu es condamné à la prison à perpétuité, à la prison à vie. Mais là, on a un système qui se veut acter sur la réhabilitation. Il reste que tu sais pertinemment qu'advenant, je ne sais pas moi, le fait que tu sois un bon garçon à l'intérieur, au bout de 10 ans, tu vas avoir la possibilité d'une libération conditionnelle. Et même avant, faut-il encore vous rappeler qu'il y a des détenus, tout comme Denis Lorty, qui jouissait, Denis Lorty jouissant en 92 et 93, de sortie de 36 ou 72 heures. Ça, vous ne le saviez peut-être pas, mais ça se faisait. Et là, maintenant, c'est une semi-liberté conditionnelle pour une période de 6 mois devant conduire à la liberté totale. Encore là, c'est cette sévérité des peines. Quand tu commets un acte épouvantable, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu as 25 ans ferme, puis tu le fais de façon ferme, sachant que ça coûte très cher, ou tu donnes une chance? Il faudra voir, le temps répondra peut-être à la question. Et vous aussi au téléphone, parce qu'on continue après la pause. Action 95, vous pourriez vraiment avoir de quoi fêter. Imaginez gagner une BMW, une Porsche ou une Ferrari. Il y a eu trop de... il y a eu du lousse, il y a eu des passe-droits. Bon, OK, il a pogné 25 ans, il a fait 10 ans, il a sorti l'entretemps. Là, il se l'est comme coulé douce un peu. Il s'en va à la maison de transition. Je veux dire, d'une maison de transition, c'est quasiment un hôtel. J'ai été dans une maison de transition. Puis je veux dire, OK, entre 11 ans, puis 7 ans, c'est bien beau. Il va dormir, mais la balance-temps va quand même être lousse. Il va être dans la société. Puis le gars, non, c'est quoi qu'il va faire? Tu sais, je veux dire, on le sait pas. Puis pour 10 ans de prison, on peut avoir tué 3 personnes, pour avoir brisé des vies. Moi, je dis que non, non. Mais tu sais, vous savez, M. Chantal, qu'au sens strict de la loi, ce bonhomme-là, il fait pas plus qu'un autre qui demanderait également une libération conditionnelle après 10 ans. Parce que c'est ça le résultat des procès qu'il a eu. Il y en a eu 3 procès. Et au bout du compte, on lui a dit prison, emprisonnement en perpétuité, avec libération possible dans 10 ans. Il ne fait que se servir de ce que la loi lui offre. Certains. Sauf que c'est pas parce que c'est Denis Lortie. Je dis, ça aurait été n'importe qui d'autre. J'aurais pas été d'accord. OK. Pas pour 10 ans de prison, puis je dis, il y a quand même eu des sorties. Oui, il y en a eu en 92, il y en a eu en 93. C'est assez long à part ça, alors jusqu'à 72 heures. Non, moi, je suis vraiment pas d'accord avec ça, parce qu'on sait pas c'est quoi qu'il va faire. Il a-tu été malade, il l'a-tu pas été. Puis d'une manière ou d'une autre, il y a beaucoup de gens qui manipulent les gens à l'intérieur parce qu'ils savent. Quelqu'un qui dit, bon, OK, moi tuer quelqu'un demain matin, c'est pas grave, au pire aller, ils m'ont peut-être pogné 10 ans, 15 ans, mon fils.